Le JT vous est présenté par Alliance, Alliance, Frédéric Le Temps, 1, venu Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Elles ont fait la une partout cette semaine, découvrons quelles sont les conséquences des grèves en gare de Bar-le-Duc et de Saint-Dizier. Place au gala de boxe anglaise qui s'est tenu samedi dernier au marché couvert de Saint-Dizier. Retour sur le 38e tournoi international de judo au dojo de Lanoue à Saint-Dizier. La 146e foire de Pâques a pris place au Parc du Jarre de Saint-Dizier jusqu'au 15 avril 2018. La conférence Atelier des Territoires avait lieu la semaine dernière à Bar-le-Duc. Découvrons les moyens mis en œuvre pour revitaliser les villes moyennes. Un bond dans le temps avec le spectacle « Quand la guerre sera fini » hier au fuseau. Et enfin, l'info en plus sera consacrée à Alison Zapula qui s'apprête à concourir au championnat du monde de maquillage permanent. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 7 avril 2018. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT de Puissance Télévision. Et avant de développer ces titres, allons faire un tour du côté de votre presse locale de cette semaine. Le journal de la Haute-Marne consacre sa une aux grèves SNCF, en évoquant les nombreux trains qui ont été supprimés et qui ont paralysé les gares parisiennes. D'ailleurs, cette semaine, nous vous demandions si vous compreniez les mouvements de grève de ces derniers jours. Et la réponse est oui à 75% et non à 20%. Nos équipes se sont rendues aux gares de Saint-Dizier et de Bar-le-Duc afin de rencontrer les voyageurs et de connaître les conséquences des annulations de trains sur notre territoire. Un reportage de Pierre Collin, Sylvain Pinault et Nicolas Noël. Des voies et des chaussées désertes et un panneau indiquant que tous les trains sont supprimés. Ce mardi, aucun train n'a circulé à Saint-Dizier. Des perturbations également présentes en gare de Bar-le-Duc. Malgré les problèmes occasionnés, certains voyageurs comprennent la décision des cheminots. Ça me dérange un peu, mais bon, après, on est l'intérêt de chacun. Après, je pense que c'est important pour eux aussi d'avoir les contrats qu'ils doivent avoir et tout ça. Je pense que c'est... Voilà, c'est des petits soucis pour nous, mais je pense qu'au long cours, l'enjeu que les employés des SNSF ciblent, c'est plus important peut-être. Pour compenser l'absence de train, la SNCF a affrété des autocars et des taxis pour permettre aux voyageurs d'effectuer leur trajet. Partons désormais du côté du gala de boxe anglaise de Saint-Dizier qui s'est tenu au marché couvert vendredi dernier. Nos journalistes vous emmènent dans les coulisses de cette soirée. Un reportage signé Audrey Thézant et Nicolas Fontaine. Samedi dernier se tenait le gala annuel de boxe anglaise à Saint-Dizier. Le CPSD, club organisateur, préparait cette soirée depuis plusieurs semaines. Vendredi 30 mars, les boxeurs professionnels ont effectué leur pesée. Elle s'est déroulée en compagnie de Maurice Chanet, ancien champion d'Europe. C'est une grande soirée boxe à Saint-Dizier, je crois que c'est quelque chose d'inédit à Saint-Dizier, quatre combats professionnels. Nous avions pu rencontrer Clément Hopneau. J'ai deux combats, deux victoires, deux par KO. Donc tu vises le KO de nouveau ça ? Non, non, sur le KO je ne vous cache pas que je ne le vise jamais. Pas de KO ce samedi soir pour l'adversaire de Clément Hopneau, mais un combat qui l'a néanmoins mené à la victoire, à l'unanimité des juges. Lors de la pesée était également présent l'ex-missi Imer. Et comment tu te sens du coup avant le combat ? Je me sens bien, j'ai envie d'en décoiser. J'ai hâte, pour faire la guerre. La guerre carrément ? La guerre peut-être pas, mais un combat contre son adversaire, qui s'est soldé par une victoire pour Imer à l'arrêt au troisième round. Samir Sla, déjà présent l'année dernière, était parmi les combattants. Et donc ce soir le combat, comment tu le sens ? On verra ça sur le ring, on s'est bien préparé, maintenant c'est les points qui parleront. Je suis prêt, tout s'est bien passé jusqu'à aujourd'hui, donc maintenant, comme je l'ai dit, on verra ça sur le ring. Déjà victorieux l'année passée, il n'a pas lâché des yeux son adversaire, et l'a emporté. Le champion de France Cyril Macchiady était la surprise de cette programmation. Mais là, je me sens plutôt bien, là on vient d'effectuer la pesée, c'est vrai que j'étais un peu au-dessus du poids, mais bon, c'est un combat de gala, donc ça passe. Et non, je me sens très bien, donc je suis prêt en écoute ce soir. Il a battu son adversaire, l'éton, par KO, à la cinquième reprise. Les professionnels n'étaient pas les seuls à combattre ce soir-là. Les boxeurs amateurs du CPSD sont également montés sur le ring. Clotilde Delben a battu son adversaire par arrêt de l'arbitre à la deuxième reprise. Alexandre Molicone remporte également son combat par KO de son adversaire à la troisième reprise. Quant à Tino Coste, champion de France, il bat son adversaire à l'unanimité des juges. Le gala se tient tous les ans. Rendez-vous donc l'année prochaine pour de prochains combats. Saint-Dizier, ville définitivement sportive, samedi dernier avait aussi lieu le 38e tournoi international de judo au dojo de Lanoue, des judokas français, mais aussi étrangers. Hommes et femmes se sont affrontés tout au long du week-end. Nos journalistes Nicolas Noël et Sylvain Pinault ont pu rencontrer Axel Clerget, ancien champion du judoclub de Marnaval et aussi titulaire en équipe de France des moins de 90 kilos. Le dojo de Lanoue à Saint-Dizier accueillait le week-end dernier la 38e édition du tournoi international de judo. Cette compétition organisée par le judoclub Marnaval, en partenariat avec la ville de Saint-Dizier, a mobilisé une centaine de clubs. Le tournoi de la ville de Saint-Dizier, c'est un partenariat fort avec la ville de Saint-Dizier. Tout ce qui est organisation matérielle est pris en charge par la ville de Saint-Dizier. Et ça regroupe en inscrits, nous avions 900 inscrits. On aura des absents, je pense qu'on sera à 700. Donc c'est un tournoi international, il y a pas mal de Belges, des Algériens, il y a un petit peu de tous les pays qui arrivent. Alors des années c'est un peu plus fort ou moins fort, là cette année c'est quand même relativement élevé comme niveau. L'un des anciens champions du judoclub Marnaval, Axel Clerget, a pu supporter ses camarades sportifs. Ce tournoi là en fait c'est marrant parce qu'il est emblématique dans la famille, on en parlait avec mon petit frère tout à l'heure. Voilà j'ai grandi au milieu de ça en voyant ce qui était pour moi à l'époque les grands champions locaux combat, c'était un jour je dois faire pareil. Et puis c'est vrai que maintenant je suis là et je me mets en retrait parce que je combat en Turquie la semaine prochaine. Et les championnats d'Europe dans un mois donc effectivement j'ai dû faire des choix. Mais ça a toujours été quelque chose de grand avec beaucoup de niveaux et ce qui m'a donné envie de faire du haut niveau aussi quoi. Et c'est la fête locale, il y a tous les dirigeants qui sont ici, on voit qu'il y a une vraie vie de club. Il y a les jeunes qui font les gâteaux, il y a les anciens qui font la buvette, il y a tout le monde qui aide à la table. C'est vraiment une ambiance de club et c'est ce qui je trouve génial ici. Et ça me fait plaisir que le tournoi perdure et que cette année il y a de nouveau un gros niveau, il y a vraiment un très beau niveau quand on regarde aujourd'hui donc c'est génial. Près de 600 participants français et étrangers dont une cinquantaine de bragards se sont affrontés dans différentes catégories masculines et féminines. Dans une atmosphère tout aussi festive, partons du côté de la 146e foire de Pâques qui s'est tenue au Jard de Saint-Dizier. Plus de 80 attractions sont présentes pour le plaisir des petits comme des grands, des téméraires comme des moins téméraires. Un reportage signé Audrey Tézan et Nicolas Fontaine. Cette année encore, la traditionnelle foire de Pâques est installée au parc du Jard à Saint-Dizier pour sa 146e édition. De 80 attractions sont proposées au public, des manèges pour les petits et grands, des stands de jeux, des attrapes peluches, il y en a pour tous les deux. Plusieurs centaines de visiteurs sont venus tester les manèges le week-end dernier. Les majorettes ont rejoint le parc du Jard après avoir défilé dans le centre-ville-Bragard. L'élection de la mise des forains s'est tenue samedi dernier, jour d'ouverture de la foire. Fidèle à son emplacement, l'Himalaya est étouvert. Cette attraction est l'une des plus anciennes de la foire de Pâques de Saint-Dizier. Ce manège familial est présent depuis 71 ans. Un feu d'artifice sera tiré ce soir à 22h30 au pied des remparts. Demain, une grande parade carnavalesque se produira à 14h. Elle sera animée par un groupe entier ainsi que par des personnages Disney. Accrochez-vous, accrochez-vous, je vais vous en donner. La foire se tiendra jusqu'au 15 avril, vous pouvez donc toujours en profiter. Partons désormais en Meuse. Cette semaine, à Bar-le-Duc, se tenait une conférence intitulée Atelier des territoires à l'hôtel du département. Ce dispositif a pour objectif de revitaliser les villes de taille moyenne qui disposent d'un patrimoine important. Les maires de Bar-le-Duc et de Chaumont étaient présents sur place pour présider cette conférence. En effet, les deux villes ont été choisies en binôme pour bénéficier de ce dispositif. Plus d'informations dans ce reportage signé Pierre Collin et Sylvain Pinault. Ce mardi 3 avril, une conférence Atelier des Territoires se déroulait à l'hôtel du département de Bar-le-Duc. L'Atelier des Territoires est un dispositif qui a pour but de redynamiser les villes moyennes disposant d'un patrimoine important. Un clip vidéo faisant la promotion du patrimoine culturel et historique de la ville de Bar-le-Duc a été diffusé durant la conférence. Les villes de Bar-le-Duc et Chaumont ont proposé leur candidature en binôme pour bénéficier du dispositif. Pendant l'atelier, quatre thématiques principales ont été abordées. Le renforcement de l'attractivité résidentielle de Bar-le-Duc, l'établissement d'une stratégie et d'un programme d'action visant à redynamiser l'offre commerciale en centre-ville, la valorisation du patrimoine et enfin la structuration d'une offre touristique. L'action Atelier Territoires se déroulera au cours de l'année 2018 entre le mois d'avril et le mois de septembre. Hier se tenait au fuseau le spectacle « Quand la guerre sera fini ». Les spectateurs ont pu plonger au cœur de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Un reportage de Nicolas Noël et de Sylvain Pinault qui étaient sur place. Ce vendredi à 14h30 au fuseau de Saint-Dizier, plusieurs écoles ont pu assister au spectacle « Quand la guerre sera fini ». Une histoire qui se passe en 1942 entre le cabaret de la Rose Noire à Paris et la gare de Saint-Dizier. Alors que rien ne l'est destiné à se rencontrer, six personnes se retrouvent mêlées au sabotage d'un train allemand. S'en suit de nombreuses péripéties. Une dernière représentation ouverte au grand public a eu lieu hier soir à 20h30. Près de 1000 personnes étaient attendues. Vous connaissez peut-être le maquillage permanent, mais saviez-vous qu'il existait un championnat du monde de cette discipline ? Nicolas Noël et Sylvain Pinault ont pu rencontrer Alison Zapoula, qui habite à Velen et qui sera la représentante française de cette compétition. Le maquillage permanent, on ne va pas comparer ça à un tatouage parce que ce n'est pas exactement la même chose. On n'est pas dans du permanent comme le tatouage. On n'utilise pas les mêmes encres, on utilise des pigments. Donc c'est vraiment une implantation de pigments dans la peau, dans les couches de l'épiderme, comparé à un tatouage qui est dans les couches plus profondes de l'épiderme, enfin dans les couches plus profondes de la peau. Le maquillage permanent offre de nombreuses possibilités en s'appliquant à différents champs de création. Créer des sourcils en technique poil à poil, donc ça c'est des nouvelles méthodes, comparées aux anciennes méthodes. On peut faire des traits d'eyeliner, ratils, les lèvres, donc en contour et dégradé, et tout en restant vraiment dans les tons naturels. Le maquillage permanent dure entre 3 et 5 ans. Tout dépend de la peau, comment réagit la peau, du renouvellement cellulaire, de l'exposition au soleil. Disciplines officielles, les compétitions de maquillage permanent nécessitent un entraînement rigoureux. J'ai cherché mon modèle déjà, parce que je dois amener mon modèle au concours. Je m'entraîne au niveau de sa forme, j'essaye de voir la forme la plus adaptée, pour essayer de gagner le plus de temps possible au niveau du concours. Donc je m'entraîne là, actuellement je suis en train de m'entraîner au niveau de sa forme, j'enlève tout, je recommence. Alors le concours en général se trouve à Paris. On va être 40 participantes. Donc on sera évalué sur une création de sourcils en technique poil à poil. Donc on sera jugé sur l'hygiène, sur la prise en charge de la cliente, sur la durée du temps, donc deux heures, la finesse du poil, quand on va créer notre poil à poil, en fait au niveau du sourcil. Voilà, ils vont vraiment analyser ça, les prises de photos, avant, après. Enfin voilà, ça va être vraiment un global sur la prestation. Et c'est la fin de cette édition. Merci aux équipes qui travaillent chaque semaine pour vous offrir ce JT. Prochain rendez-vous avec votre actualité locale, lundi, dans l'essentiel de l'info. Et samedi prochain, pour votre JT, vous retrouverez Nicolas Fontaine. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. A bientôt sur Puissance Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada